... Bon, on va continuer ce cours de système temps réel et les systèmes embarqués. Je pense que vous avez déjà eu une séance par M. Cullion. Non ? Alors, dans cette partie... ... Dans cette partie, on va voir, on va consacrer un bon moment à l'introduction sur l'architecture des systèmes d'exploitation parce que pour arriver au temps réel, on peut savoir ce que c'est un système d'exploitation, quels sont les mécanismes de base d'un système d'exploitation et qu'est-ce qui fait la différence entre un OS, un operating system, un système d'exploitation classique, et un système d'exploitation dit temps réel. J'en profiterai dans cette introduction pour vous faire un historique aussi des systèmes d'exploitation, enfin, de l'informatique en général, mais c'est couplé. Un ordinateur ne vient jamais tout seul, juste avec le matériel, il vient également avec un logiciel, en tout cas très rapidement. Et donc, cet historique permettra de vous montrer que finalement, les notions de base des systèmes d'exploitation modernes sont finalement déjà assez anciennes. Ça placera, disons, dans une frise historique toutes les évolutions des systèmes d'exploitation jusqu'à ce qui va nous intéresser, de savoir les systèmes temps réel. Et on s'intéressera ensuite plus particulièrement à un élément de base, peut-être l'essence même, d'un système d'exploitation, à savoir le processus. Le système d'exploitation est fait pour faire tourner des processus. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette notion-là. On va également s'intéresser au mécanisme de communication inter-processus. Un processus n'est pas unique. Il y en a plusieurs, souvent, parce que toujours. Et donc, il y a une nécessité, parfois et même souvent, d'échanger des informations. Alors, des informations, ce n'est pas forcément quelque chose d'intelligible. Parfois, c'est juste des signaux. C'est des synchronisations entre les processus. On verra comment on fait ça. Et vous verrez que ça a son importance pour les systèmes d'exploitation en temps réel. On fait un usage extensif de ces mécanismes-là. Et on finira par la notion d'ordonnancement qui concerne ces processus. C'est la façon dont on gère, dont on donne la ressource CPU au processus. et c'est la politique de l'accès aux processeurs pour les processus. Et on verra qu'en fonction de cette politique, on a des performances qui sont différentes. On le verra aussi au travers d'exemples. Je ne l'ai pas dit. Tout au fil de ces différents points, on traitera un certain nombre d'exemples de démos sur cette machine-là. On vous ferait tourner des programmes extrêmement simples. Je vous expliquerai le code source qui est très court, mais chacun des exemples illustre l'une des facettes des notions qu'on va aborder durant cette partie. Alors moi, j'interviens les trois séances, il me semble-t-il. Oui, trois séances. Donc il y en aura deux sur les systèmes d'exploitation et une dernière sur les systèmes embarqués. Donc ça, je le ferai lorsque Loïc Puvillon aura fini sa partie. Là, ça sera un autre cours où je parlerai plus spécifiquement des systèmes d'exploitation pour systèmes embarqués. Je définirai également parce que c'est un système embarqués. Et donc, cette séquence de ce cours est accompagnée à volume égal d'ailleurs de travaux pratiques. Vous aurez à l'issue de la séquence de cours trois séances de quatre heures de travaux pratiques qui mettront en pratique. C'est la plupart des notions qui seront abordées dans ce cours. Alors, on commence par l'introduction. Tout d'abord, une bibliographie. Donc, ce cours a été essentiellement établi au moyen d'informations qui ont été collectées sur Internet. Donc, concernant l'informatique, Internet, c'est quand même la source numéro un d'informations. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller en plus regarder dans les livres. Évidemment, pour faire un cours, il faut aller un peu plus loin que ce qui est écrit sur Internet. Donc, j'ai également parcouru des ouvrages de référence dont je donne les références ici pour, disons, architecturer cette présentation. Mais, pour vous, vous pouvez regarder là-dedans, c'est quand même très, très bien fait, c'est très bien expliqué. le net, alors Wikipédia, notamment, mais il y a également des sites un peu plus pointus, plus spécialisés. Disons, de manière générale, Google est votre ami. Donc, la gare de triage pour toutes les notions d'informatique, je dirais que c'est Google et souvent, les premiers résultats de recherche sont souvent des informations de bonne qualité. si vous posez des questions très pointues à Google, souvent, vous tombez sur des sites comme Stack Exchange ou, il y en a d'autres, c'est un peu le Reddit des programmeurs, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de réponses qui sont proposées par la communauté et puis ensuite, on a la possibilité de noter ces réponses. Donc, souvent, il suffit de regarder le score de la réponse pour avoir une idée de sa crédibilité. Et franchement, les réponses qui ont une bonne note sont souvent d'excellente qualité et c'est très pointu. Vous avez des réponses de tout type, franchement, honnêtement, il n'y a même plus besoin de poser des questions sur les forums actuellement. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous tapez votre question sous Google, vous tombez sur des sites genre Reddit qui vous classent les réponses et souvent, la réponse qui a le plus haut score est de très bon niveau. Bon, après, ces ouvrages-là sont des ouvrages un peu plus génériques, donc, peut-être souvent un peu plus verbeux. Maintenant, vous êtes aussi dans des ouvrages qui sont un peu anciens. Alors, 2006, ce n'est pas encore l'après-histoire, mais l'informatique, ça bouge vite quand même. Donc, si vous voulez avoir une information à jour, privilégiez le web. Alors, Tannenbaum, vous avez vu dans ses références, ça a été écrit notamment par Tannenbaum et Tannenbaum, je vais vous en reparler par la suite quand je vous ferai l'historie des systèmes d'exploitation et quand on arrivera à Linux. C'est une personnalité effectivement connue dans le domaine des systèmes d'exploitation et on verra pourquoi. Alors, on va commencer par une définition de ce qu'est un système d'exploitation, ça se dit Operating System en anglais, d'où l'acronyme OS qu'on utilise en français ou en anglais et puis je pense que je parlerai dans la suite d'OS, c'est plus court que système d'exploitation. Et c'est avant tout un programme. Donc, c'est une suite d'instructions processeurs, d'instructions machines qui ont une fonction, qui ont une fonction, disons, une méta-fonction. ce n'est pas la fonction utilitaire de la machine, mais c'est sa fonction de gérer harmonieusement les ressources de la machine sur laquelle vous faites tourner ce système d'exploitation. C'est un programme qui réalise un certain nombre de fonctions élémentaires, donc gestion de l'accès aux ressources de l'ordinateur. Alors, les ressources, c'est avant tout le temps CPU. Historiquement, les processeurs étaient pendant longtemps des monocœurs et donc cet accès à cette ressource unique de temps CPU devait se faire de manière partagée, c'est-à-dire qu'il fallait découper le temps CPU en quantum de temps et le disperser, le partager de manière équitable entre les différents processus. Mais il y a aussi la mémoire, comment allouer aux différents processus de la mémoire, par quel mécanisme, avec quelle stratégie de protection également. Et il y a les périphériques, tout ce qui est connecté à l'ordinateur qui fait le lien avec l'extérieur, qui permet d'interagir avec la machine. Donc c'est les périphériques d'interaction avec l'homme comme le périphérique de pointage, le clavier, l'écran. Mais également, ça peut être des périphériques d'interaction avec Internet, la carte réseau, la carte Wi-Fi ou alors avec des périphériques autres comme des imprimantes. Et donc, gestion des ressources. Deuxième fonction élémentaire, protection de l'intégrité des données stockées et exécutées. Donc cette notion de protection est importante. À une époque où on n'avait pas de système d'exploitation, il était facile d'aller corrompre les données qu'on était en train de traiter. Ce que garantit, bon, mais disons, la contrepartie, c'est qu'on n'accédait pas à la machine tous en même temps. On y accédait chacun à son tour. Donc il y avait peu de risques qu'un utilisateur B corrompre les données d'un utilisateur A. Mais sur les machines modernes, tout le monde peut y accéder en même temps. Ou alors plusieurs processus d'un même utilisateur peuvent tourner en même temps. Il n'est pas question qu'un processus, je ne sais pas moi, de traitement texte vienne altérer les données d'un calcul MATLAB. Donc ça, c'est géré par le système d'exploitation. C'est ni MATLAB ni Word qui gèrent l'intégrité des données. C'est quelque chose, c'est une strata inférieure. C'est au niveau du système d'exploitation qu'on garantit qu'il ne peut pas y avoir d'écrasement des données de l'un par l'autre. Et troisième fonction, c'est d'assurer, donc de l'OS, c'est d'assurer un accès normalisé avec le matériel. Actuellement, les choses sont un peu décantées. À une certaine époque, il y avait vraiment une bestière assez développée de système d'exploitation. d'exploitation. Actuellement, on a plus que, on va dire, deux grandes familles, la famille Unix et la famille Windows, et qui se ressemblent beaucoup finalement, mais qui ont disons une API, c'est-à-dire une façon d'accéder aux différentes fonctions qui est différente. Et on peut voir le système d'exploitation comme une normalisation d'accès à ces différentes fonctionnalités. Par exemple, quand vous êtes dans le monde Unix, que ce que vous soyez sous Mac OS X ou alors sous Linux, vous allez voir d'ailleurs mes petits démos la tournent de manière indifférente sous Mac OS X ou sous Linux sans que je change le code, tout simplement parce que ce code répond à une certaine norme que ça utilise la LIPS C qui est la même sous OS X et sous Linux. Et donc cette LIPS C fait des appels systèmes qui sont normalisés par une norme qui s'appelle POS X et qui permet qu'un même code puisse être compilé sous Linux ou sous OS X et fonctionne de la même manière. Donc c'est cette fonction de normalisation là qui également c'est la couche logicielle entre l'utilisateur et le matériel. Vous avez l'OS entre les deux qui fait une glu logicielle et qui du point de vue de l'utilisateur vous montre toujours la même chose alors que le matériel peut être différent. Alors on va faire un petit historique et on va commencer par vraiment remonter le plus loin que je n'ai plus dans le temps. les premiers signes d'automatisation du calcul qu'on peut rencontrer dans l'histoire on peut remonter en 1642 à la Pascaline qui a été inventée par Blaise Pascal pour son père qui avait un commerce et dans le cadre de son commerce il fallait qu'il fasse des additions des soustrations notamment pour faire les comptes et Pascal a imaginé une machine basée sur des engrenages pour réaliser ces opérations de manière plus efficace avec disons une complexité plus grande qu'avec les simples bougiers par exemple et ça n'a pas franchement été un succès commercial notamment pour des raisons technologiques parce que à cette époque là fabriquer des systèmes avec des engrenages c'était extrêmement compliqué extrêmement cher du coup sa diffusion a été limitée à 50 exemplaires enfin ça mérite quand même d'être noté elle est exposée au musée des arts amitié ce qui s'intéresse alors on fait un petit saut dans le temps un grand saut dans le temps de pratiquement 200 ans pour arriver à une histoire fameuse qui a laissé des traces d'ailleurs dans le domaine de l'informatique parce que par exemple Ada Lobleis a donné son nom à un langage langage ADAF Babbage non il n'a pas donné son nom au langage Babbage mais n'empêche ces deux là ont joué un rôle important on peut dire que c'est les précurseurs de l'informatique vous avez ici une photo de la machine de Babbage on ne voit pas trop mais c'est une usine à gaz mécanique des roues dentées dans tous les sens des cams à cette époque là évidemment on ne pouvait pas utiliser autre chose pour automatiser les calculs et dans cette machine de Babbage qui est purement mécanique il y a tous les concepts fondateurs de l'informatique il y a la notion de boucle il y a la notion de branchement conditionnel par exemple et grâce à Ada Lobleis ils ont collaboré les deux il y a également un programme les tous premiers programmes ont été écrits pour cette machine là et cette machine qui n'a jamais vu le jour en 1822 à l'époque de Babbage et de Lobleis a été fabriquée bien plus tard lorsque la technologie le permettait à la fin du 19ème siècle et on a pu valider sur la machine la justesse des programmes qui avaient été écrits par Ada Lobleis alors pas c'était un programme de décomposition série de Bernoulli et ça a été publié alors ça aussi c'est assez intéressant bon c'est un c'est une disgression par rapport au cours mais ça vous montre à quel point à l'époque c'était difficile pour une femme de percer dans des domaines technologiques scientifiques pour publier son premier programme pour cette machine là elle a utilisé un disons elle a utilisé la traduction d'un d'un mathématicien italien donc qui avait écrit dans sa langue natale je pense elle l'a traduit en anglais donc ça c'était le prétexte et elle a utilisé ce prétexte pour ajouter une annexe qui n'avait absolument rien à voir avec l'article qu'elle avait traduit l'annexe fait à peu près 4 fois la taille de l'article initial et porte justement sur ce programme pour la machine de bébête donc pour une femme à l'époque c'était le seul moyen de faire une publique scientifique le prétexte de la traduction bon alors pourquoi ça n'a pas marché à cette époque là en 1822 la technologie n'était pas encore mûre pour réaliser une telle machine avec autant d'engrenages autant de pièces différentes déjà ça ça avait un coût ça avait un temps de fabrication qui n'était pas compatible même le temps d'une vie et des précisions aussi de l'usinage qui n'était pas compatible avec la complexité de cette machine c'est le cas à la fin du siècle du 19ème qu'on a réussi à la fabriquer et récemment on en a refabriqué une il y a un musée américain il me semble qui a refait une machine de Bellage from scratch de base en refabriquant toutes les pièces avec les technologies modernes et il y a une vidéo sur Youtube qui montre comment ça fonctionne c'est assez impressionnant et là on peut dire c'est le début de l'informatique ça ressemble à rien mais juste pour vous dire le gap enfin l'espace qui peut y avoir la différence qui peut y avoir entre l'idée ou le temps qui s'écoule entre une idée et son implémentation le blaze avait imaginé à cette époque là avec ce genre de système qu'un jour l'ordinateur pourrait être capable de générer du son de manière algorithmique donc en 1822 elle imaginait déjà le MPEG 3 je ne sais pas si vous voyez le genre de l'esprit précurseur qu'elle était c'est assez fabuleux donc ça c'est relativement courant dans le domaine des sciences qu'on ait toutes les idées qui soient déjà là à un instant T où la technologie n'est pas encore mûre il faille attendre là en l'occurrence il fallait attendre plus de 150 ans pour pour voir une technologie apparaître qui puisse faire fonctionner ces idées bon on fait ce bond dans le futur bon on n'est pas encore à l'époque moderne mais l'époque actuelle mais on est au début de l'informatique qui est basée sur l'électricité donc on abandonne la mécanique beaucoup trop lourde beaucoup trop lente beaucoup trop compliquée à fabriquer pour pour utiliser cette fois-ci des principes qui sont électriques alors tout d'abord c'était électromécanique la transition s'est pas fait brutalement on est passé de la mécanique à l'électricité par l'intermédiaire de l'électromécanique et pour ceux qui ont vu je ne me rappelle plus le titre du film sur Alan Turing Imitation Game ils ont sans doute vu parce qu'ils ont refait la machine au cours le film on la voit fonctionner c'est vraiment comme ça que ça marchait c'était un système électromécanique avec des moteurs qui faisaient tourner des contacteurs glissants qui testaient un certain nombre automatiquement un certain nombre de combinaisons pour craquer le code de la machine Enigma alors c'est pas Alan Turing qui a inventé ce bon cryptographique comme il l'appelait à l'époque mais qui ressemblait beaucoup à un ordinateur finalement mais dédié à une certaine tâche mais malgré tout c'était une automatisation d'un calcul c'est les polonais les services secrets polonais des mathématiciens polonais qui ont inventé ces bombes cryptographiques et ils ont été récupérés au moment de l'invasion de la Pologne par les anglais pour travailler justement sur le crappage du code Enigma ils ont été enrôlés dans ce staff là où travaillait Alan Turing il se trouve que Turing a amélioré cette machine même son amélioration a été décisive pour craquer les dernières évolutions du code des machines Enigma parce que c'est un cultage qui a évolué au cours de la guerre et on considère ça aussi c'est intéressant on a montré que l'informatique les mathématiques peuvent avoir un effet concret sur quelque chose d'aussi dramatique que la guerre on estime que le craquage du code Enigma a permis de gagner un an de guerre pas mal alors à la suite de ça évidemment on s'est rendu compte de l'immense potentiel de l'ordinateur qui encore sous une forme relativement balbutiante à l'époque et vu l'intérêt stratégique que représentaient des ordinateurs énormément de moyens ont été injectés dans son développement et à la suite de la guerre une nouvelle technologie était mûre pour faire l'équivalent des bombes cryptographiques mais de manière 100% électrique et 100% électrique ça veut dire utiliser plus que des amplificateurs alors à l'époque les amplificateurs c'était pas au silicium c'était des tubes à vie je pense qu'aucun d'entre vous n'a côtoyé des télés à tube à vide alors même des radios à tube à vide mais c'était peut-être certains mélodemans qui ont une guitare électrique ont un ampli associé avec un tube à vide un tube à vide c'est un système d'amplification purement qui n'utilise pas de silicium qui utilise bon c'est assez difficile de vous expliquer ça rapidement si vous ne voyez pas du tout ce que c'est mais qui utilise un tube dans lequel évidemment il y a du vide on fait chauffer une résistance de manière à émettre des électrons en enceinte on accélère ces électrons au moyen d'un champ électrique assez élevé en général c'est une centaine de volts et on module le passage des électrons au moyen d'une grille donc ça réalise un amplificateur et grâce à ces amplificateurs on peut réaliser des fonctions de base d'un ordinateur même des mémoires et donc ça a donné par exemple l'ordinateur qui s'appelait Enyaq qui pesait 30 tonnes qui était constitué de 17500 tubes à vide 1500 relais donc il y avait quand même des relais donc il y avait encore un peu de mécanique un relais c'était électro mécanique et qui avait qui durant toute sa durée de fonctionnement totale avait un maximum de 5 jours sans pâte donc évidemment avec 17500 tubes vous pouvez s'imaginer les tubes oui alors vous n'avez pas connu les télé à tubes les télé à tubes étaient connus pour une variation de tension quand il y avait une panne c'était toujours un tube qu'il fallait changer donc imaginez que vous en ayez 17500 donc il y avait tout un staff associé à ce premier ordinateur rien que pour remplacer les tubes et à cette époque là la notion de système d'exploitation était toujours inconnue évidemment sur un ordinateur aussi basique il n'était pas question d'aller faire tourner plusieurs processus en même temps c'était la notion de batch c'est à dire on faisait un calcul à la fois et chacun attendait son tout bon là il y a encore un peu de mécanique il y avait des relais des tubes à vide pas fiables du tout et donc il a fallu atteindre une dizaine d'années pour voir apparaître les premiers transistors dans les ordinateurs et donc là ça a été vraiment le début de l'informatique telle qu'on la connaît actuellement avec les mêmes concepts qui date quand même de 1955 ça n'a pas d'hier donc ça a été vraiment une révolution pas que dans l'informatique d'ailleurs ça a permis la miniaturisation des radios les radios à tube c'était à peu près ça et les transistors ce qu'on appelait un transistor à l'époque par rapport aux composants qu'il y avait dedans c'était beaucoup plus compact le prix le prix la fiabilité le volume occupé la consommation électrique tout ça se sont sérieusement améliorés mais c'était encore une puissance de calcul relativement faible alors je suis allé chercher les performances de ces machines-là de 1955 c'est assez difficile à trouver mais par exemple l'IBM 7094 qui était un mainframe comme on les appelait à cette époque relativement répandu avait environ 128 kHz de mémoire pellicule et une fréquence d'horloge de 1 MHz ça donne une idée et une nécessité pour sa maintenance tout plein de personnel et on assiste à l'apparition d'un embryon de système d'exploitation c'est-à-dire des fonctionnalités pour gérer l'accès à la ressource mais c'était extrêmement rudimentaire c'était sous forme de cartes perforées et si vous voulez le système d'exploitation c'était de mettre bout à bout ces cartes perforées donc un programme c'était codé sur des cartes perforées chacun accédait à la ressource séparément et l'un après l'autre et on mettait bout à bout tous les calculs donc finalement toutes les cartes perforées on les mettait bout à bout on les faisait lire par l'ordinateur sous la forme d'un batch c'est-à-dire d'un ensemble de programme donc si vous voulez c'est un OS manuel dix ans plus tard seulement on voit apparaître le premier système d'exploitation en 1965 les ordinateurs se complexifient en plus de mémoire en plus de puissance et il y a la nécessité d'y accéder à plusieurs parce que bon faire la queue pour faire son calcul c'est pas vraiment pratique souvent un programme c'est du trial and error qui a déjà programmé c'est très bien on fait enfin l'erreur est inhérente à la programmation il n'y a pas de programmeur infaillible donc imaginez vous testez votre pour amener votre carte perforée le calcul se fait vous avez le résultat vous voyez une erreur il faut attendre le prochain batch pour corriger c'est pas vraiment pratique donc la notion de multi-utilisateur est apparue à ce moment là et cette notion là n'a été possible que grâce à un système d'exploitation et qui était à temps partagé donc qui s'appelait CTSS Compatible Time Sharing System qui découpait l'accès au CPU en tranches en quantum de temps et qui les dispatchaient entre les différents utilisateurs on voit également apparaître la notion de shell qui existe encore actuellement shell c'est une invite de commande ça existe sous Windows ça existe sous Linux vous tapez vos commandes pour interagir avec l'OS donc vous voyez 1965 c'est là où ça commence donc c'est on commence un système d'exploitation actuellement c'est un objet relativement mature on a atteint certaines les choses se sont décantées les essais les différents essais d'architecture ont soit avorté soit ont eu un succès mais actuellement on a une vision assez claire les choses ne bougent plus beaucoup par rapport à cette époque durant cette période on invente un système d'exploitation qui aura un succès notable qui s'appelle Multix il y a aussi un nom qui un quasi acronyme qui signifie Multiplex Information and Computing Service et il y a ce terme là qui est important la notion de multiplexage qui s'applique au temps et donc qui signifie aussi accès simultané à la ressource CPU avec un multiplexage temporel c'est à dire un découpage du temps entre les différents utilisateurs donc il était multitâche multiutilisateur vous aviez un shell vous aviez et ça c'est la nouveauté une protection des données de l'intégrité des données des utilisateurs grâce à un système de hiérarchie de fonctionnement du code c'est à dire que le code suivant son importance était exécuté dans différents modes du processeur et ça donnait cette notion d'anneau où plus vous vous rapprochez du centre plus vous êtes vous avez un code critique et plus vous avez de droit et et cette notion existe encore actuellement et à la base des systèmes d'exploitation vous aviez une segmentation et une mémoire virtuelle donc une gestion disons optimale de la mémoire qui existe encore actuellement et un système de fichiers hiérarchisés donc ce qu'on a actuellement avec des noms longs ce qu'on a aussi encore actuellement des liens symboliques c'est typique de la Ionix et des fichiers de périphériques donc le répertoire d'EM où vous avez tous les fichiers qui décrivent qui pointent vers les devices donc toutes ces notions ont été inventées dans les années 70 et elles perdurent c'est exactement les mêmes que vous avez actuellement dans une Ionix peut-être sous des formes légèrement différentes mais toutes liées et il faut savoir que le Multix le dernier Multix a été arrêté en 2000 donc il a une belle carrière pour un système d'exploitation il a été arrêté en 2000 pour une seule raison le bug de l'an 2000 il n'était pas il y avait un problème de date comme la plupart des vieux systèmes d'exploitation on n'avait pas anticipé qui durerait aussi longtemps donc on n'avait pas codé la date sur 4 digits et seulement sur 2 donc Multix en 2000 il passait en 1900 et donc naturellement le successeur de Multix c'est Unix avec deux principales versions qui sont apparues système 5 et BSD et plus tard il y a une norme qui a été développée pour homogénéiser l'API c'est à dire l'accès des fonctions de base d'accès au système d'exploitation et même l'architecture quelles sont les fonctionnalités de base que doit avoir un Unix compatible POSIX et donc cette norme elle s'appelle POSIX la plupart des Unix actuels respectent même tous je pense je n'en connais pas qui ne le respectent pas respectent cette norme POSIX ce qui veut dire qu'un programme de base ce n'est pas les programmes avec les interfaces utilisateurs parce que là vous avez des variants par exemple Mac OS X ils ont une couche graphique qui est différente d'un Linux qui utilise par exemple X Windows mais les couches textuelles si vous voulez tous les programmes qui peuvent tourner dans un shell vous pouvez les compiler aussi bien sous ASX ou sous Linux ça marchera exactement de la même manière grâce à cette norme l'époque contemporaine de 1980 à nos jours c'est l'époque de la démocratisation donc jusqu'en 1980 les ordinateurs ils étaient réservés aux centres de recherche aux institutions aux grandes entreprises ça occupait plusieurs personnes ça coûtait des sommes souvent astronomiques et la maintenance coûtait aussi très cher donc ce n'était pas à la portée d'une personne et à partir de 1980 IBM invente la notion d'ordinateur personnel c'est ce qu'on appelle PC le P de PC c'est personnel le C c'est computer et ça a été inventé par IBM qui l'avait appelé l'IBM PC alors ça ressemblait à ça ça paye pas de mine je ne sais pas si certains ont déjà vu ce genre de choses moi personnellement oui j'en ai côtoyé j'ai même programmé sur ce genre de machine si ce n'était pas vraiment confortable vous voyez l'écran il est vert donc il n'y a pas de couleur c'est purement textuel on peut faire dans la version de base de 1980 vous avez deux lecteurs de disques de disquettes des floppy disques on ne sait qu'il n'existe plus actuellement disquettes peut-être vous avez connu la version petit format bref l'OS se boot sur une disquette il y avait un OS et le programme se met dans l'autre lecteur de disques donc il n'y avait pas de disques durs sur les plans et c'était un tarif qui était compatible avec la bourse disons d'un particulier quand même assez assez à l'aise financièrement mais la cible principale c'était les petites entreprises pour IBM qui a toujours conçu enfin le business initial de IBM c'était justement des entreprises bon le problème c'est que ce premier IBM PC n'avait pas d'OS enfin un problème donc vous avez une machine mais vous ne pouvez rien en faire parce que quand vous la bootez il se passe et donc il y avait un créneau alors il n'était pas question de faire tourner un Multix ou un Unix là dessus il n'y avait pas assez de ressources ça c'était pour les gros mainframes ça existait déjà mais là il n'y avait pas assez de ressources sur ces machines là qui en mémoire devaient avoir 64 kHz en fréquence de reloge c'était 1 MHz et le processeur n'avait pas les fonctionnalités qu'il faut pour faire fonctionner les 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 concepts de base d'un système d'exploitation parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un couplage entre les fonctionnalités du processeur des fonctionnalités hardware et les fonctionnalités de l'OS c'est à dire pour garantir l'intégrité des données encore faut-il que le processeur permette de le faire on verra ça plus tard donc il n'y avait pas d'OES sur ce premier IBM PC et ça a été une opportunité qu'a sévi Bill Gates à l'époque pour proposer à IBM un partenariat où lui fournirait Microsoft enfin c'était Microsoft à cette époque là une toute petite boîte rien du tout proposait DOS qui est donc le premier système d'exploitation des IBM PC DOS qui n'a même pas été programmé par Microsoft je ne sais pas si vous le savez qui a été programmé par un pote à Bill Gates dans son garage en informatique tout commence dans un garage je ne sais pas si vous avez remarqué et il l'avait appelé QDOS le Q de QDOS c'est pour Quick and Dirty DOS Disk Operating System le B de DOS c'est le disque parce que ici enfin sur ces machines là il n'y avait pas de disque dur c'était que des floppy disques et il a repris ce QDOS il l'a rebaptisé MSDOS MS pour Microsoft DOS et c'est exactement le même il n'a pas du tout rajouté de fonctionnalité et il l'a vendu à IBM non pas au prix d'achat du pote du garage mais sous la forme d'une licence c'est à dire qu'il a parié sur le volume il l'a acheté genre 50 000 dollars à son pote et ensuite il a vendu il a négocié un contrat avec IBM de manière à ce que chaque machine vendue soit accompagnée d'un DOS et lui il touche une certaine part pour la licence de ce logiciel et la gagnée parce qu'évidemment pour faire fonctionner une machine comme ça il faut un système d'exploitation donc les gens achetaient forcément DOS avec la machine et donc il a parié sur le nombre d'unités vendues et il a gagné son pari il a largement remboursé l'investissement de base et je pense que le pote dans le garage il doit l'avoir mauvaise alors mais bon c'est de sa faute il avait du flair alors dans ces années là les processeurs ils s'appelaient 80-86 alors on retrouve ces choses là quand vous avez X86 ça vient de là le premier IBM PC compatible X86 c'est ça l'origine le numéro du premier processeur 1 MHz 8 bits et bon normalement les PC actuels les compatibles IBM PC devraient pouvoir faire tourner le DOS d'origine j'ai jamais essayé mais théoriquement ça devrait marcher parce qu'il y a eu toujours cette volonté de compatibilité à 120 apparaît également un tout petit peu plus tard le Macintosh qui est une vraie révolution du point de vue de l'interface utilisateur cette révolution là encore n'est pas du fait de Apple Apple a copié un concept qui a été inventé par Xerox c'est à dire le concept des fenêtres et de la souris ils l'ont ils l'ont implémenté très très bien il faut dire et ça a donné le Macintosh qui qui était le premier ordinateur utilisant une souris et une interface graphique telle qu'on la connaît actuellement je ne sais pas si vous avez utilisé je ne sais pas que moi qui ne fais pas du tout peut-être un vieux Mac qui traînait peut-être allumer et jouer avec c'est une machine qui était totalement révolutionnelle à l'époque parce qu'elle avait un système d'exploitation qui permettait le multitâche alors c'était un multitâche un peu rudimentaire c'est à dire si une application plantait elle bloquait tout le système parce qu'il y avait un mécanisme de je voulais les applications se partageaient un jeton c'est à dire je prends le je ne sais plus pendant un certain temps je le relâche je le file à l'autre dans la file mais si jamais je bloque tout est bien vous comprenez du point de vue robustesse ce n'était pas forcément l'idéal comme architecture mais vu que les programmes étaient très bien faits finalement ça bloquait très très rarement c'était plutôt fiable comme machine ce qui dénotait par rapport à l'univers Microsoft qui a toujours été beaucoup moins fiable on peut dire que c'est encore le cas actuellement et donc dans la même époque à la même époque il y a Microsoft qui voyant venir le Macintosh ne l'ayant pas vu venir en fait mais étant venu devant le fait accompli se dit qu'effectivement là il y a un gros risque pour leur business il faut absolument qu'ils rattrapent le retard donc là ça a été le bras le bas de combat chez Microsoft pour sortir le plus rapidement possible une interface graphique avec une souris qui utilise une souris qui est basée sur des fenêtres et ça a donné Windows 1.0 qui a déjà utilisé Windows 1.0 bon c'était vraiment une tentative désespérée de Microsoft de rattraper le retard mais quand je dis désespérée c'était vraiment c'est je veux dire c'est juste pour dire alors c'était un programme DOS déjà donc c'était juste un programme c'était pas un système d'exploitation contrairement à l'OS du Macintosh qui était conçu comme un ensemble là c'était une surcouche de DOS et il y avait à peu près aucun soft qui pouvait tourner dessus ça n'exploitait pas à fond l'architecture la puissance de la machine donc ça tournait initialement en 16 bits je crois alors que les processeurs à cette époque là étaient déjà 32 bits enfin bref c'était truc fait de bugs aussi et franchement ça faisait pas le figure par rapport à Macintosh mais c'était moins cher ça a toujours c'est ce qui a toujours un peu sauvé Microsoft c'est qu'ils font du logiciel pas cher alors l'inconvénient c'est que c'est bugué mais l'avantage c'est que ça coûte moins cher que l'univers un peu plus haut de gamme que chez Apple bon alors à partir de 1980 vu qu'on a des machines accessibles à tous disons on insiste à une démocratisation de l'informatique avec peut-être le point culminant le point le plus important de cette démocratisation c'est l'apparition d'un système d'expositions libre open source alors c'est la naissance en 91 de 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 qui est un 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 compatible posix totalement gratuit open source multi-plateformes pour alors au début Linux n'était utilisé que dans certains labos maintenant aujourd'hui Linux je suis sûr que chez vous vous avez au moins un Linux qui tourne même si vous le savez pas dans votre box par exemple toutes les boxes sont basées de Linux et donc ce qui est nouveau c'est surtout le côté open source gratuit c'est le début de l'informatique libre et ça c'est intrinsèque avec la démocratisation ça va avec la démocratisation c'est parce qu'il y a il y a plus de monde qui accès souvent des jeunes aussi typiquement à cette époque là Linus Torwals faisait ses études c'est un finlandais je ne sais pas si vous savez en Finlande les hivers sont longs on ne peut pas faire grand chose donc là il a passé 6 mois que votre aide chez lui a programmé la version 0.1 de Linux et je pense que sans l'univers finlandais on n'aurait peut-être pas eu Linux il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre mais les machines étaient mûres ils étaient même en avance le matériel était en avance sur le logiciel à cette époque là on avait encore du Windows en 91 en 91 on avait du Windows 3.11 donc un énième avatar du Windows 1.0 à peine qui était 16 bits qui n'utilisait pas les processeurs 32 bits qu'il y avait en 91 et Linux d'emblée la première version de Linux utilisait à fond toutes les possibilités hardware du processeur et c'est pour ça que ça a eu du succès quelqu'un a joué avec la première version de Doom toute première vous ne vous rappelez pas ce que ça démarre au début ça démarre un truc qui s'appelle DOS Extender et le DOS Extender c'est un petit système d'exploitation un gestionnaire de mémoire qui vous permet de faire basculer le processeur en 32 bits premièrement et de vous donner accès à toute la mémoire de la machine et non pas aux premiers 640 kilo-octets qui sont l'espace mémoire de base dans ce que je travaille en 16 bits et le si vous voulez le premier Doom qui était une claque visuelle à l'époque c'est maintenant c'est pas ridicule mais à l'époque c'était le premier avec Wolfenstein 3D c'était la même boîte le même moteur 3D c'est les premiers jeux 3D temps réel pas possible en 16 bits et donc il y avait nécessité de ce petit OS rudimentaire la DOS Extender ça porte bien son nom pour basculer le processeur en 32 bits et exploiter toute sa puissance et à cette époque là moi je ou un peu plus tard je faisais mon stage de master et j'avais besoin de puissance pour simuler un robot et bien à cette époque là il n'y avait pas 36 solutions Linux était balbutiant et il y avait cette solution DOS Extender donc à l'époque j'avais pu multiplier par 2 par 2 la puissance de calcul en passant 32 bits donc vous voyez que et Windows utilisait encore le processeur en 16 bits donc utilisait que la moitié de la ressource de la machine et c'est pour ça que entre autres dans les centres de recherche on a besoin de puissance de calcul mais aussi peut-être ailleurs c'est ce qui a boosté disons le développement de Linux à cette époque dans cette période là apparaît également Mac OS X qui est un dérivé d'un Unix BSD et qui est toujours actuellement basé sur 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 la norme à POS X on va le voir après je vais vous faire des petits démos je vous montrerai que je vous le compilerai sous WebXX et sous Linux je vous montrerai que ça ça fonctionne exactement de la même manière bon j'ai zappé le début là il y a l'invention également dans cette période de X-Windows qui est l'interface graphique de base de tous les Unix disons classiques hors OS X c'est par exemple le système de fenêtres de gestion disons du hardware graphique c'est X-Windows sous tous les Linux et ça existe depuis 1984 et depuis ce temps là on a la notion d'écran déporté quelque chose qui est relativement classique actuellement vous connectez sur une machine vous avez l'écran de la machine distante localement vous pouvez déplacer la souris interagir etc ce concept là existait dès 1984 avec X-Windows c'est pas quelque chose qui est propre à l'univers des jeux Microsoft ça a été inventé dans le domaine plutôt unique et puis vous avez eu là le développement des OS de chez Microsoft évidemment ils sont heureusement ils ne sont pas restés en une autre approche donc à ce programme qui tourne sous dos et qui est limité à 16 bits il se trouve qu'ils avaient un partenariat avec IBM à cette époque là pour créer un OS digne de ce nom c'est à dire qu'ils ont embauché des programmeurs expérimentés dans le domaine des systèmes d'exploitation et ils leur ont demandé de concevoir de zéro un OS suivant les standards dans l'état de l'art courant des systèmes d'exploitation et ça a donné Windows NT et il faut savoir que Windows 10 est un Windows NT c'est juste il y a la disons la dénomination commerciale donc Windows XP d'abord Bistar Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 et Windows 10 mais en interne c'est tout des systèmes d'exploitation qui découlent du premier NT et je pense que NT ça veut dire New Technology ou quelque chose comme ça et il se trouve qu'au début avant XP lorsqu'il y avait Windows NT d'un côté et Windows 95 98 de l'autre et Millennium Edition il y avait il y avait deux branches parallèles de systèmes d'exploitation chez Microsoft la branche pourrie et la branche qui a continué qui perdure actuellement la branche pourrie c'est celle qui a commencé avec Windows 95 puis qui a continué avec Windows 98 et qui a explosé en vol avec Millennium Edition je ne sais pas si c'est tout ça ça vous avez peut-être connu Millennium Edition une grosse dôme je pense que là c'est le plus grand concentré de bugs que Microsoft ait connu et suite à ça c'est bon ils ont tué la branche qui était basée sur des fondements qui n'étaient pas solides tout simplement c'est que les bases même les concepts fondamentaux d'un OS n'avaient pas été respectés ça ne pouvait rien donner alors que la lignée NT elle est basée sur des concepts qui tiennent là bon dans cette période jusqu'à nos jours on voit apparaître également la notion ça c'est avec le développement du réseau la notion de système d'exploitation distribué vous pouvez avoir plusieurs machines qui misent en cluster qui vous font un CPU un processeur virtuel après il faut un chef d'orchestre celui qui va dispatcher les groupes programmes sur les différents processeurs qui va paralléliser les exécutions et qui va mettre tout ça en musique ça c'est nouveau c'est un concept qui n'existait pas au début et qui a été rendu possible par le fait que le réseau et son débit se sont développés bon après le concept de le fait que les ordinateurs se 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 démocratisent a été poussé à son paroxysme avec les netbooks mais ils ont ils ont fini par disparaître c'était une époque où on avait des ordinateurs dont les performances étaient réduites certes mais dont le coût était ridicule c'était aux alentours de 200 euros mais avec un concept de stockage distribué et de distribution aussi de certaines fonctions et actuellement l'héritier des netbooks on peut dire que c'est le Chromebook je ne sais pas si vous connaissez c'est un ordinateur extra light avec très peu de ressources de mémoire notamment localement il y a très peu de mémoire il n'y a pas beaucoup de RAM une puissance relativement limitée c'est un processeur de de smartphone qui fait tourner en général les Chromebooks et vous utilisez les ressources distantes de tout le cloud de Google comme par exemple les applications de Google Drive donc le traitement texte le tableur et même le logiciel de présentation et tout ça ça tourne dans 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 un navigateur web et Chromebook tourne sous Linux le système d'exploitation sous-jacent c'est Linux alors cet historique on pourrait peut-être le terminer par les smartphones avant les smartphones les téléphones mobiles et ensuite c'est devenu les smartphones c'était rangé dans la catégorie système embarqué mais maintenant on a de plus en plus donc j'en parlais dans mon autre cours mais actuellement les smartphones c'est les ordinateurs ça en a toutes les caractéristiques il n'y a pratiquement plus aucune différence conceptuelle entre un smartphone même du point de vue du système d'exploitation entre un smartphone et un ordinateur et un laptop donc on assiste à une convergence en fait venant des systèmes embarqués entre la lignée des ordinateurs si vous voulez la lignée des téléphones mobiles qui sont devenus les smartphones bon après cet historique on va aborder les concepts de base d'un système d'exploitation on va commencer par le noyau ce noyau se traduit par kernel en anglais et je l'ai déjà dit donc le kernel c'est un programme qui réalise toutes les fonctions du système d'exploitation c'est le chef d'orchestre de l'ordinateur c'est lui qui a toutes les prérogatives il peut accéder à tout ce qu'il veut et donc il a aussi le droit de faire n'importe quoi et c'est pour ça qu'il doit être particulièrement bien programmé parce que le kernel est un bout de code qui tourne dans un environnement dans un mode du processeur qui s'appelait superviseur c'est un mode où il n'y a aucune restriction où le processeur a tous les droits y compris de corrompre la mémoire des processus s'il a envie donc si le code du kernel est mal écrit la machine fonctionne mal c'est pour ça qu'il est tellement critique de bien programmer que les programmeurs d'un loyau soient des bons programmeurs alors cette notion de privilège elle est définie par le matériel c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'un processeur qui n'a pas les fonctions de niveau de privilège programmable matériellement ne peut pas faire tourner un OS moderne vous ne pourriez pas faire tourner les OS actuels sur des processeurs des années 80 tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les fonctions matérielles dans le système codé en dur ils n'avaient pas la protection de la mémoire ils n'avaient pas la mémoire virtuelle ils n'avaient pas les différents niveaux de privilège ce qu'on appelle les rings les espaces de niveau de privilège tout était au même niveau et donc sans ces fonctionnalités matérielles il est impossible de garantir les fonctions de base d'un système d'exploitation notamment la protection de l'intégrité des données alors ce qu'on appelle en parité le système ce n'est pas seulement le noyau c'est quand même le centre le noyau mais il y a aussi tous les périphériques tous les satellites qui gravitent autour de ce noyau et qui sont des petits bouts de programmes qui ont des petits programmes qui gèrent les à côté du système qui sont souvent des processus mais des processus particuliers qu'on appelle des demons le démon le démon d'impression le démon du site web du serveur web le démon SSH c'est des programmes qui sont liés au kernel qui participent au bon fonctionnement de la machine ce n'est pas des processus utiles ça ne va pas vous faire des calculs ce n'est pas Word ce n'est pas un traitement texte mais ça fait partie de l'écosystème du système d'exploitation donc par système d'exploitation on l'étend souvent à tous ces programmes annexes alors qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un processus donc le système d'exploitation a pour vocation de faire tourner des processus c'est sa raison d'être et qu'est-ce qui caractérise le processus c'est son contexte le contexte d'un processus est constitué donc de codes députables de données d'une pile d'un certain nombre de registres qui sont l'état courant de ce processus le compteur d'instruction le compteur de pile les index si vous avez des coprocesseurs qui sont dédiés à certains calculs par exemple le FPU c'est le floating point du lit c'est une partie du processeur à l'époque c'était une option de se dire pourquoi est-ce qu'on on dissocie les calculs en virgule flottante encore actuellement des fonctions des calculs de base d'un processeur tout simplement parce que à l'époque de l'IBM PC c'était un chip séparé qu'on achetait à part c'était une option parce qu'on voulait calculer en virgule flottante on achetait un FPU qui était clogué à côté de l'UCP bon actuellement c'est sur le même site de l'IBM PC c'est pas un problème mais ce FPU a des registres à lui donc si vous calculez en virgule flottante il faut sauvegarder le contexte de ce FPU donc les registres liés au calcul en virgule flottante alors ce contexte là c'est l'état courant tout ça là c'est l'état courant d'un processus et il évolue en permanence le pointeur d'instruction est toujours enfin incrémenté en règle générale quand vous avez une boucle il passe disons sa valeur est changée pour pointer vers l'instruction vers laquelle pointe la boucle le jump ou le JSR donc un branchement conditionnel ou un branchement direct au fur et à mesure des calculs FPU les registres FPU et NOLU etc. donc tout ça c'est mouvant mais à un moment il faut donner le CPU accès au CPU à un autre processus parce que sur une machine standard il y a des centaines de processus qui tournent il faut que tout ça fonctionne harmonieusement il faut que jamais il y en ait un qui ne puisse plus accéder au processeur et reste bloqué indéfiniment donc il faut que le chef d'orchestre à savoir le kernel alloue le CPU de manière équilibrée en fonction des priorités également à l'ensemble des processus et donc il va bloquer à un moment il va dire bon bah toi t'as accédé au processeur stop laisse la place à quelqu'un d'autre il le fige et donc il va stocker son état et son état c'est tout ça il va faire un changement de contexte c'est à dire stocker l'état courant du contexte du processus qui tourne le figer le bloquer le mettre en stand-by et remplacer le contexte d'un processus qui était en stand-by et ensuite le débloquer ce changement de contexte doit être le plus rapide possible c'est sûrement ce qui demande quand vous regardez tout ce qui tourne dans un kernel ce changement de contexte là consomme du temps CPU beaucoup et il faut qu'il soit le plus efficace possible sur un système temps réel pour des questions d'efficacité vous avez la possibilité de faire des changements de contexte contexte sélectif c'est à dire que vous pouvez demander à l'OS de ne pas sauvegarder restituer les registres du FPU si dans votre code temps réel vous ne faites pas de calcul en variable flottante ce n'est pas la peine d'aller perdre du temps à sauvegarder et restituer tous les registres du FPU alors que vous les utilisez uniquement pour des OS temps réel il y a ce genre d'options qui permettent de gagner du temps et d'être plus efficace et plus réactif aux interruptions les interruptions déclenchent aussi des changements entre autres alors où sont stockés alors il faut un listing un répertoire de tous les processus qui tournent et ça c'est maintenu par le kernel dans la table des processus qui s'appelle process table qui est mis à jour en permanence par le système d'exploitation au gré des changements de complexe alors quand est-ce que comment est-ce qu'on lance un processus il y a plusieurs façons alors on peut commencer par le processus initial qui s'appelle qui s'appelait qui s'appelle sur beaucoup de unix maintenant sur les sur les tout derniers ça a changé mais sur la plupart ça s'appelle encore init c'est le processus qui est lancé immédiatement après le goût du kernel c'est-à-dire quand vous allumez la machine première chose qui se passe on charge en mémoire le programme du noyau on le démarre le noyau fait toutes les initialisations ensuite qu'est-ce qu'il fait il laisse la main au premier processus et le premier processus sous unix ça s'appelle init et dans init alors ça vaut de le stocker sur le disque dur il va le chercher à un certain endroit il le lance il le met dans la table des processus il le lance et ce processus init va lancer toutes les fonctionnalités du système d'exploitation lancer tous les démons va lancer l'échelle va lancer l'interface graphique et donc quand ça finit ça ça c'est le boot quand vous bootez un Linux vous voyez une série de ok 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 tout ça c'est géré par init et à la fin vous avez la main c'est-à-dire à la fin il boot xwindows vous avez accès à la souris vous pouvez vous loguer ça c'est la fin de l'init mais au début il faut bien que l'OS enfin que le kernel quand il a fini ses initialisations internes il lance un premier processus qui est le processus parent de tous les autres du système d'exploitation après bon ça c'est automatique au boot mais après il y a des lancements de processus qui peuvent être asynchrones et qui peuvent être déclenchés par l'utilisateur quand vous cliquez sur le lancement d'un programme soit sur une icône de l'interface graphique soit via un shell là vous manuellement vous mettez vous insérez dans la table des processus un programme un processus un nouveau processus qui va avoir si vous précisez rien une priorité standard et donc qui va être exécuté en conséquence par l'OS mais qui va être un processus enfant quoi qu'il arrive de init pourquoi ? parce que votre shell sera un enfant de tel une interface graphique qui elle même sera un enfant de init donc finalement le truc que vous allez taper dans le shell sera un arrière-arrière petit enfant alors si je vous parle de ça c'est que ce chaînage cette hiérarchie cette cette arborescence ou ce de ce ouais cette arborescence des processus est maintenu par le noyau c'est pas juste c'est pas virtuel c'est un c'est un concept qui est qui est concret et qui peut être exploité par exemple pour par exemple détecter si un enfant meurt comme ça c'est pas bizarre mais très concrètement les serveurs web si vous regardez bon la plupart des serveurs sur internet c'est Apache c'est des démons qui s'appellent HTTPD ceux qui ont déjà fait un serveur un serveur basé sur Apache HTTPD quand vous regardez quand vous faites PS à 8 vous en avez une dizaine dizaine d'enfants qui toutes sont reliées à un parent donc vous avez un HTTPD unique par an si vous regardez l'arborescence qui crée 10 enfants alors Apache ça veut dire Apache serveur Apache ça veut dire un serveur tout bugué tout patché de partout et donc qui crash souvent et donc à l'origine ils ont prévu la fonctionnalité de ressusciter des enfants parce qu'un enfant peut cracher on détecte ah bah il n'y en a plus que 9 bon ok on en régénère un on l'en relance donc c'est tolérant au bug alors le fait d'avoir plusieurs enfants pour un serveur web ça permet aussi de traiter plusieurs requêtes web simultanément c'est à chaque fois des processus qui sont en attente de requêtes web donc la réactivité du serveur est bien meilleure et en plus c'est robuste au bug quand un enfant meurt en informatique lorsqu'un processus crée une erreur fatale qui fait qu'il est éjecté par le noyau de sa taffle de processus le parent est mis au courant c'est à ça que ça sert bon c'est une analogie un peu scavreuse mais c'est concrètement c'est exactement comme ça que ça marche je vous montrerai après quelles commandes vous pouvez taper pour voir l'arborescence des processus bon et les processus peuvent communiquer entre eux vous pouvez communiquer de manière très très basique en faisant des synchronisations entre les différents processus par exemple en utilisant des sémaphores des mutex des choses comme ça vous pouvez avoir des communications plus élaborées via des pipes ou alors de la mémoire partagée et tout ça toutes ces fonctionnalités sont gérées par l'OS sont propres à l'OS et ça s'appelle ces mécanismes se regroupent sous un terme générique qui s'appelle IPC qui veut dire Inter Process Communication et sur tous les OS actuellement que ce soit Windows ou Linux quel que soit le Linux ces IPC en gros implémentent des fonctionnalités similaires jusque le nom est différent ou dans l'environnement de Windows mais la fonctionnalité le concept de base c'est le même bon je vous parlais tout à l'heure de ces histoires de niveau de privilège alors là j'ai une une représentation graphique de ce niveau de privilège c'est je pense que ça c'est relativement parlant donc avec le noyau en rouge tout au centre qui est dans le ring 0 et vous avez là pour ce processeur 4 rings la 1, la 2 et la 3 et plus on s'éloigne du centre plus le niveau de privilège baisse et le ring 3 qui est le ring extérieur c'est là où il y a les processus utilisateurs ceux qui peuvent faire n'importe quoi sans mettre en péril la machine parce que c'est quand même ça l'essence d'un OS vous quand vous apprenez à programmer vous faites des erreurs vous faites des dépassements de tableaux des erreurs des division par zéro tout ce que vous voulez si à chaque fois ça devait faire planter la machine mais imaginez le temps que ça mettrait les trial and error avec un reboot entre temps ingérable en plus si vous travaillez sur une machine multi-utilisateur où il y a plusieurs utilisateurs qui se connectent à chaque fois vous éjectez tout le monde vous corrompez les données de l'autre donc vous avez un bug vous ne savez pas si c'est votre bug ou le bug du voisin donc c'est simple l'OS il est là pour préserver et garantir l'étanchéité entre les processus un process A ne peut pas interagir avec un process B sauf si c'est explicitement programmé dans ce cas là c'est un même utilisateur qui a deux processus et surtout un processus ne doit jamais corrompre les couches intérieures et a fortiori la couche la plus intérieure à savoir le noyau donc vous pouvez faire ce que vous voulez en tant qu'utilisateur programmer le code le plus pourri du monde jamais ça va bloquer l'OS s'il bloque à cause de ça c'est qu'il est mal programmé et ça c'est possible uniquement si le processeur vous en donne les fonctionnalités pourquoi ? alors je vais vous donner un simple exemple pour vous rattacher parce que là c'est très conceptuel l'informatique c'est toujours ça le problème l'enseignement c'est qu'on reste dans des notions vagues qui peuvent être assez déconnectées de la réalité pour vous qui n'êtes pas encore habitué à tout ça très concrètement le segmentation faute ce programme alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle sur Windows mais quand un programme crée une erreur fatale vous avez une fenêtre qui s'affiche vous lui envoyez un rapport d'erreur à Microsoft voilà c'est le dépassement tableau genre vous déclarez une variable int a de 10 et vous écrivez a de 10 attention ça va de 0 à 9 donc il y a 10 slots vous faites a de 10 égale 0 donc vous écrivez à côté de là où vous avez le droit d'écrire la plupart du temps ça fait un segmentage faute c'est à dire l'OS le défecte il ne vous permet pas d'écrire à côté parce que peut-être à côté de votre cadre mémoire là à de 10 il y a le processus du voisin il n'est pas question d'aller écrire dans le processus voisin ou alors dans un driver d'impression ou d'un autre donc il vous éjecte mais comment est-ce qu'il le détecte comment une simple écriture d'une valeur dans une case mémoire provoque cette éjection automatique avant même que vous l'ayez écrit ça qu'il faut comprendre c'est qu'il ne vous permet pas de faire l'erreur il va l'intercepter avant qu'elle arrive et pourtant dans le code machine il y a bien quelque part une instruction machine écrit cette valeur zéro à cette case mémoire donc comment vous voulez faire autrement que de le tester au niveau matériel ça peut pas marcher autrement c'est le processeur qui doit être programmé il faut lui dire que le process là il peut écrire de là jusqu'à là si jamais il écrit ailleurs tu veux déclencher une interruption et surtout tu n'exécutes pas cette instruction il n'y a que le processeur qui peut faire ça donc si vous n'avez pas cette fonctionnalité là de gestion de la mémoire ça s'appelle MMU Memory Management Unit c'est la partie du processeur qui gère la mémoire qui va déclencher des interruptions si vous faites une connerie et c'est cette interruption qui va être interceptée par l'OS qui va faire ce qu'il faut c'est à dire notamment éjecter le processus vous cracher un message d'erreur c'est que faute et tout remettre en l'ordre enfin il n'y a aucune conséquence sur la bonne marche de l'OS et ça cette interruption elle ne peut être générée que si la fonction MMU existe dans le processeur ça il faut le comprendre je vous en parle parce que pour le cours suivant donc des systèmes embarqués on parlera de processeurs de CPU dénués de MMU bon c'est de plus en plus rare mais ça existe encore sur des tout petits systèmes et là vous pouvez faire ce que vous voulez vous avez intérêt à bien programmer parce que l'OS ne vous générera jamais de ces codes et vous pouvez aller taper dans des variables d'un processus adjacent sans que ça soit détecté parce qu'il n'y a pas le matériel dans le processeur parce qu'on fait des économies on veut faire moins de silicium ça coûte moins cher ça chauffe moins et donc on économise cette partie la contrepartie c'est qu'il faut programmer super fortement alors sur les processeurs Intel vous avez différents rimes comme ça souvent il n'y en a que deux qui sont utilisés sur Windows notamment ils n'utilisent pas les quatre c'est le ring noyau et le ring utilisateur mais clairement il n'y a pas les mêmes privilégiés dans les deux rimes sur les systèmes de virtualisation donc c'est des émulateurs VirtualBox par exemple ou Parallels ou OSX ils utilisent les rings additionnels pour faire tourner la machine virtuelle comme ça ça l'isole complètement du noyau d'une part et des processus utilisateurs bon les concepts de base c'est aussi les fichiers files et le file system le système de fichiers c'est un mécanisme de rangement des données des données persistantes il y a les données temporaires en RAM qui disparaissent lorsqu'on éteint la machine et il y a les données persistantes sur disques durs mémoire flash voilà quelque chose qui persiste à l'extinction de la machine et ça c'est rangé d'une certaine manière c'est une espèce de base de données on peut voir d'ailleurs sous c'est organisé souvent comme une base de données sauf que ça a des fonctionnalités un peu plus basiques de recherche par rapport à une base de données une base de données vous pouvez l'interroger avec des filtres etc c'est beaucoup plus flexible de ce point de vue là alors qu'un système de fichiers c'est plus basique mais ça ressemble ça a des fonctions de base d'une base de données et bon on s'est rangé dans une arborescence ça vous connaissez il y a un nom de fichier un nom, un label qui est associé à une zone de données il y a des types un typage qui est fait pour le fichier le propriétaire est clairement connu le groupe du propriétaire également les droits en écriture-lecture et des attributs spéciaux tout ça ça existe sur tous les systèmes de fichiers modernes vous faites un conseil à l'UEA3 là au fond elle est tellement absorbée par discussion qu'elle ne se rende pas compte que je l'ai dit non mais si vous voulez discuter entre vous moi je n'ai rien contre mais juste que on peut le faire ailleurs donc c'est de l'organisation des fichiers et géré par l'OS et elle s'apporte un nom sur les différents systèmes d'exploitation c'est NTFS par exemple sous Windows sous Linux c'est bon le dernier c'est EXP4 sous Mac OSI je ne sais plus comment ça s'appelle bref c'est tous ces systèmes de fichiers partagent ces caractéristiques avec une caractéristique dont je n'ai pas encore parlé c'est la robustesse au crash en effet du temps de DOS ça je suis sûr que vous l'avez déjà connu il arrivait que le système de fichiers se corrompt genre vous avez une balle de courant quelqu'un éteint l'ordinateur brutalement vous le ramenez ça ne vous plie pourquoi ça ne vous plie ? parce que DOS n'est pas un système de fichiers DOS hérité du QDOS du mec du garage le truc fait à la valide n'est pas du tout robuste aux pannes de courant il y a un certain degré de redondance mais il peut arriver vous n'avez pas la garantie vous ne pouvez pas trouver par A plus B qu'en cas de panne de courant vous n'ayez pas une corrugation complète du système de fichiers et ça arrive alors que NTFS ou EXT4 ou le système de fichiers de Mac OS X est journalisé la journalisation c'est avant d'écrire un truc sur le disque je commence par écrire dans un journal qu'est-ce que je vais écrire ça paraît bizarre ça paraît efficace mais au moins ça garantit qu'en cas de crash il suffit de relire le journal de savoir jusqu'où on est arrivé et là grâce à ce mécanisme vous avez la garantie de pouvoir en relisant le journal remettre votre système de fichiers et ça c'est important pour les systèmes temps réels parce que les systèmes temps réels intrinsèquement peuvent cracher c'est intrinsèque à l'Ouest parce que vous voulez des temps de réponse ultra court la contrepartie de ça c'est que vous pouvez vous avez la possibilité de bouffer d'utiliser 100% du temps si vous ne faites pas les choses correctes notamment si vous ne respectez pas certaines règles de priorité et de nombre de processus qui partagent le processus vous pouvez bloquer la machine et bloquer la machine c'est hard reset donc si vous avez un système d'exploitation qui n'est pas robuste à ça sur un système temps réel vous pouvez avoir des soucis bon sur un système de fichiers il y a il y a également des fichiers spéciaux que ce soit sous Windows ou sous Unix qui pointent vers les périphériques c'est pas des vrais fichiers ça pointe pas vers des données sur le disque mais ça pointe vers un driver donc par exemple un joystick sous Unix c'est devjs0 et quand vous lisez devjs0 vous avez toute une série si vous manipulez le joystick vous avez toute une série de codes qui apparaissent qui vous disent est-ce que vous manipulez telle ou telle commande vous appuyez sur tel ou tel bouton donc c'est des c'est pas c'est pas des données physiques ça pointe vers un driver qui lui-même gère un périphérique donc sous Unix c'est dans le répertoire dev vous avez tous les descripteurs tous les pointeurs vers des périphériques sous Windows je sais pas où c'est mais c'est le même concept et puis enfin vous avez des aussi dans dev des périphériques alors qu'ils sont purement système qui pointent pas vers là vers des périphériques c'est-à-dire du matériel mais qu'ils peuvent pointer vers d'autres processus et c'est c'est les pipes tuyaux les fifous en fait c'est c'est des périphériques dans lesquels vous pouvez écrire à un bout et de l'autre côté un autre processus peut lire le même pipe et vous avez la garantie de l'intégrité des données donc ce premier le premier rentré dans ce tuyau c'est le premier qui sort vous avez la garantie qu'à aucun moment ça va être écrasé qu'il y aura des pertes de données voilà ça c'est les pipes et je pense ça existe sous Windows également et c'est c'est relativement classique sous Unix le pipe vous pouvez le faire même dans un shell vous avez vu un cours de Unix ? la barre vertical ça vous fait un pipe mais concrètement c'est une fonction de l'OS et les system calls alors on peut se poser la question ça peut paraître mystérieux ce que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez faire n'importe quoi dans votre programme à aucun moment ça va corrompre le milieu je ne sais pas si c'est clair dans votre tête comment ça marche mais ce n'est pas évident du tout c'est sûrement ça qui a demandé le plus de travail aux ingénieurs qui ont programmé les systèmes d'exploitation comment imaginer les mécanismes qui soient 100% robustes aux erreurs de programmation des utilisateurs c'est-à-dire quelles que soient les erreurs qui sont faites jamais ça peut avoir un impact négatif sur le noyau et à un moment on passe par le noyau je vous ai parlé des pipes ça transite par le noyau c'est le noyau qui gère tout ça c'est fifou donc vous avez un processus qui fait n'importe quoi il utilise une fonctionnalité du noyau donc il tourne en mode trivillage supérieur s'il fait n'importe quoi comment je garantis que ce noyau là qui tourne dans le kernel ne va pas faire n'importe quoi dans mon kernel et donc ça c'est garanti par un mécanisme qui s'appelle l'appel système et ce mécanisme est également basé sur les interruptions donc c'est un protocole un protocole très formaté très cadré qui fait que vous pouvez accéder à ces fonctionnalités que via un certain nombre de fonctions qui vous garantissent que vous ne pourrez jamais corrompre la donnée carbone c'est-à-dire le pipe c'est pas vous qui allez écrire directement les données dans une mémoire du noyau ça ne passe pas comme ça c'est vous allez configurer des registres du processeur qui explique qu'est-ce que vous voulez faire quel pipe utiliser est-ce que vous voulez écrire ou lire etc ensuite vous générez une interruption logicielle donc il y a une instruction int qui vous permet de faire une interruption logicielle et c'est int 80 en l'occurrence qui est utilisée souvent ça ça bascule le processeur en mode noyau donc là c'est là que vous passez du mode user au mode noyau le kernel il sait qu'il vient d'avoir une interruption 80 donc il s'attend à à ce que ça soit un appel système un système code il va aller regarder le numéro du système code dans un certain registre il sait que c'est une écriture sur un pipe donc il va aller voir un autre registre c'est le pointeur sur les données un troisième registre c'est la longueur des données il va écrire ça dans son dans sa mémoire à lui mais avec son code à lui qui est robuste qui est éprouvé qui n'est pas bugué et ensuite une fois qu'il a fait ça il va faire un exit de son interruption et redonner la main et redonner la main au processus et donc grâce à ce mécanisme il n'y a aucun risque qu'une erreur dans l'espace utilisateur vienne corrompre des données au niveau kernel parce qu'on a un mécanisme de dialogue entre les deux qui est étanche qui est fiable alors des appels système il y en a plein c'est toutes les fonctions de l'OS en fait c'est un catalogue ça utilise en général il y en a moins que 256 mais ça fait déjà pas mal vous avez tout ce qui est gestion des processus donc quand vous voulez forquer un processus c'est à dire un appliqué quand vous voulez lancer un processus si vous voulez gérer les signaux c'est aussi des mécanismes IPC de communication IPC vous pouvez envoyer un signal un processus via la commande cdaction ça c'est une commande de l'ANIPC mais qui elle-même va déclencher un appel système du numéro qui correspond à cdaction vous faites des read des write ça peut être sur le système de fichiers ça peut être dans d'autres pipes comme stdr par exemple quand vous affichez un message d'erreur ou stdr quand vous affichez quelque chose sur la console tout ce qui est en lien avec les volumes de stockage permanent mount unmount etc les gestionnaires de périphériques qui sont dans dev on peut les configurer via ioctl ça aussi c'est un appel système mais il y en a plein et ça dépend des OS mais en gros il y a toujours ce set minimum ok donc maintenant je propose de vous montrer quelques exemples qui illustrent ce que je viens de raconter alors bon alors premièrement je vous parlais tout à l'heure des émulateurs là je suis sur un émulateur vous voyez là je suis dans un Debian Jesse qui tourne dans Parallels donc Parallels c'est un logiciel de virtualisation vous voyez d'ailleurs je pourrais démarrer Windows 10 en même temps que Debian Jesse bon je ne vais pas le faire parce que ça va me bouffer énormément de ressources mais c'est des OS qui tournent dans d'autres OS et justement ils exploitent pour faire ça des fonctionnalités de ces rings là du noyau là en l'occurrence c'est un je suis sur un processeur Intel qui a des fonctionnalités avancées de gestion de la virtualisation d'accélération matérielle de la virtualisation et aussi donc ces systèmes d'émulation de virtualisation exploitent ces fonctionnalités hardware pour non seulement rendre étanche la machine virtuelle par rapport à la machine haute mais également pour accélérer toute l'exécution du code dans la machine virtuelle ok donc là j'ai un Debian je peux voir par exemple je vous parlais avant des processus donc quand je tape ps à ux ps c'est la commande pour lister tous les processus vous voyez là il y a tous les processus qui tournent actuellement sur ce Debian qui s'affiche avec par exemple sur la première colonne le nom de l'utilisateur donc vous voyez qu'il y en a bien qui sont exécutés par root qui est le super utilisateur qui a tous les droits donc ça c'est des processus de base du système d'exploitation et vous vous avez par exemple journal D qui est justement le système de journalisation du système de fichiers celui-là il doit absolument tourner avec une priorité élevée parce que c'est très important vous avez qu'est-ce que j'ai SSHD par exemple c'est le c'est le démon SSH crone c'est le démon périodique qui fait des tâches périodiques qu'est-ce que j'ai d'autre là intéressant syslogd donc ça c'est ce qui ce qui gère les logs acpid c'est ce qui gère l'énergie bon bref vous avez compris et puis après il y a des trucs plus haut niveau vous voyez où il y a marqué Jacques donc là c'est des choses que moi j'ai lancé au moment où je me suis logué avec mon login et vous pouvez voir là des trucs genre GNOME machin donc c'est c'est l'interface graphique qui justement est basée sur GNOME et par exemple normalement voilà vous trouvez ici PSAUX le truc que je viens de taper là donc cette commande là se retrouve logiquement dans la liste des processus au moment où je le tape et c'est bien Jacques qui l'a initié je vous ai parlé de l'arborescence des processus la notion de filiation l'arbre généalogique des processus ça vous l'avez en tapant la commande PS3 et vous voyez que le premier processus ici sur mon Debian Jesse s'appelle système D justement sous Jesse ils ont changé ça ne s'appelle plus init mais système D c'est la grande modification entre le Debian d'avant le Wizi et le Jesse ils sont passés à système D mais peu importe ça ne change rien ce qu'il faut retenir c'est que le premier processus celui que vous avez sur la première ligne tout à la racine de votre arbre généalogique c'est celui qui est lancé automatiquement à la fin du bout du kernel et après tout le reste en découle vous voyez il me démarre modem manager network manager accounts démon ACPID blablabla donc tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure les démons ces programmes périphériques qui permettent le bon fonctionnement du système d'exploitation alors j'ai un certain nombre de tests par exemple un test on va commencer par par le sec faute donc je vous ai dit que le système d'exploitation doit prémunir l'intégrité du noyau quelles que soient les conneries que font les utilisateurs donc là typiquement une grosse connerie qu'on peut faire vous arrivez à lire là ? j'entends rien oui ou non ? pas trop ok bon je vais zoomer il y a possibilité de zoomer c'est bon là ? bon alors un petit code vraiment disons très très basique mais très très faux vous voyez que vous avez un pointeur qui s'appelle point vous avez i qui est égal à cas in de racine carré de 2 bon ça c'est à peu près n'importe quoi ça va donner 1 je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça enfin bref peu importe point j'alloue 16 espaces 16 octets c'est à dire que point c'est un pointeur qui va pointer sur une zone mémoire qui est renvoyée par maloc là et qui contient 16 octets qui a comme type un pointeur sur un int bon ok ensuite je fais fprintf de la valeur de i donc là normalement il va m'afficher 1 je sais pas pourquoi j'ai fait ça ça sert à rien a priori mais enfin bref et ensuite j'écris à la c'est combien de zéro là ? 10 millions ou 1 million ? à la 10 millionième case mémoire à partir de points alors que normalement j'en ai que 16 là forcément je vais aller taper dans une case mémoire qui est pas à moi c'est obligé bon si j'avais mis point de 17 donc même de 16 égal 0 j'aurais pas été sûr de taper dans une case mémoire à côté de mon espace de processus parce que parfois il y a du rab il y a aussi des arrondis de taille mémoire donc il est très possible que j'aille écrire un espace qui est encore à moi donc il n'y aura pas de sec faute mais quand j'écris 10 millions plus loin là c'est sûr ça fait 10 mégaoctets plus loin ça fait quand même beaucoup là je suis à tous les coups et normalement ça devrait me faire un sec faute donc j'ai compilé ça je lance test en français bon i égale 1 tout va bien donc ça c'est le résultat du calcul bidon que j'ai fait mais surtout lorsque j'écris point 1 de 10 millions égale 0 il ne veut pas il ne le fait pas il m'intercepte avant et il m'écrit en français erreur de segmentation qui correspond à un signal qui est envoyé au processus un signal qui ne peut pas ignorer et qui est tout de suite suivi d'une éjection du processus de la table des processus ça vous ne pouvez pas l'empêcher c'est impossible parce que vous avez fait une connerie vous n'avez plus le droit de vivre en gros c'est ça et donc il y a un kill qui tue le processus avant même qu'il ait eu le temps d'écrire 0 au mauvais endroit ça il faut le comprendre et ça c'est uniquement possible grâce au matériel c'est le processeur qui a été programmé pour cloisonner la mémoire détecte que vous n'écrivez pas au bon endroit génère une interruption avant même d'exécuter l'instruction et vous éjecte ensuite c'est le kernel qui vous éjecte de la table des processus alors ça c'est assez facile à débuguer ce genre de bug c'est courant mais facile à débuguer quand vous avez ça il ne faut pas avoir peur il y a des outils qui vous permettent de très facilement vous dire vous mettre le doigt sur l'erreur que vous avez commise c'est les débuggeurs par exemple vous avez DDD non c'est pas le meilleur c'est un qui est plutôt bien écrit il date un peu donc c'est un débuggeur qui va vous dire un programme qui va exécuter votre test votre programme buggé en mode débuggeur et il va vous dire vous voyez là il vous met une flèche à l'endroit où vous avez eu sig-seg-v c'est à dire l'erreur de segmentation là il vous dit là programme receive signal sig-seg-v je ne sais pas si vous voyez correctement qui veut dire segmentation faute alors non seulement l'intérêt du débuggeur c'est si vous avez compilé votre programme avec l'option moins g il rajoute en plus du binaire des informations sur le code le code source les lignes le numéro de ligne etc et donc là quand il y a un sig-seg-seg-v il sait exactement où ça s'est passé grâce à ça et il vous met la flèche à l'endroit où ça se passe donc c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement simple à débugger vous lancez un débugger il vous dit où c'est il vous dit aussi où c'est dans l'équivalent du langage machine ça c'est le programme que vous avez tapé ça c'est les instructions que voit le processeur avec ici les mémoniques mais ça correspond à des codes binaires que comprend le processeur et vous voyez celui qui pose problème c'est un move c'est à dire vous mettez la valeur 0 là en l'occurrence dans entre parenthèses % RAX et ça ça veut dire sur la la zone pointée par le registre RAX parce qu'il y a les parenthèses c'est exactement la traduction de ça en langage machine bon ça c'est ce que voit le processeur et le 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 déveugger vous dit aussi sur quelle instruction machine ça se passe bon ça ça vous sert moins bon si vous écrivez en langage machine ça peut vous servir mais c'est surtout ça donc c'est quand même très pratique ça vous évite de véroler votre système d'exploitation et en plus ça permet de dire exactement vous avez fait l'heure ok donc il est 45 on va s'arrêter merci